C'est une nouvelle vape dans ses mains. Ouais, tout à fait. C'est une vape super bizarre. Elle est ouf, ultra bizarre. Mais par contre, ce qui est bizarre, quand je la suce, il n'y a rien qui sort. C'est une dinguerie, en vrai. C'est fou, hein ? C'est vrai, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop compris comment elle marche. Je ne vais pas appuyer sur le bon bouton, tu vois. Comment ça ? Il baisse moon. Il faut sisser l'élastique pété. Ça ? On dirait que je vois un petit truc à la paille. Je te jure, ça ne marche pas, hein ? C'est ma totote. Franchement, ça, c'est vraiment fait pour remplacer les tototes, quoi. C'est juste que c'est très mal vu en société d'avoir une tétine. Mais je pense qu'il y a un business à se faire, tu vois. Les gens, ils ne sortent pas de chez eux, tu vois. Tu fais des tétines pour adultes, juste comme un fidget toy pour se détendre, tu vois. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui achèteraient ce truc-là. Moi, non. Car je suis un... Je suis quelqu'un d'équilibré. Mais je te promets que ça cartonnerait. Et du coup, tu aurais ta totote, quoi. Mais tu ne le dis pas. Tu sais, tu gardes ça pour toi. C'est juste que tu es devant ton PC, tu sais, tu joues à ton jeu, et tu as ta totote, quoi. Tu as ta totote en bouche. Et tu es détendu, quoi. Tu es très régressif, quoi. Moi, je... Tu crées une boîte avec une identité un peu bobo. Tu appelles ça The French Totote. Tu as ton interview sur Konbini dans la semaine. Dans la semaine, tu l'as, ok. Tu fais... Oh là là, le logo, je vois. La totote en bleu-blanc-rouge avec une moustache au-dessus. Pour montrer... Déjà, la moustache, il y a un petit côté de ces bobos un peu ironiques, tu vois. Et en plus de ça, ça montre que c'est une totote pour adultes en bleu-blanc-rouge. Pour bien montrer que c'est français. Alors là, The French Totote, tu as ton interview sur Konbini dans les deux jours, là, cette fois-ci, tu as ce logo. Dans les deux jours, tu as... Alors là, attends, ton interview sur Konbini, tu as un article dans Le Bonbon. Voilà, là, tu y es. Tu es dans ce game. Tu es dans ce game et tu es millionnaire. Bravo. Franchement, si vous faites The French Totote, donnez-moi au moins 2% de la boîte. Au moins 2% de la boîte. Quand vous la revendrez, quand vous revendrez The French Totote à Elon Musk pour 800 millions de dollars, je veux bien 2% de ça. Franchement, French Totote, la nouvelle fierté franco-française. Voilà. Merci Mayotte de 3000 pour les 1000 beats, merci beaucoup. Lance le business, Antoine. Mais non, je ne vais pas lancer The French Totote. The French Totote. Non mais go, lancez The French Totote. Je vous le donne, ce concept. C'est à vous. C'est mon cadeau. C'est mon cadeau à vous, The French Totote. C'est mon cadeau. La seule condition pour que vous fassiez The French Totote, c'est que j'ai un petit pourcentage dans la boîte. Au cas où, tu vois. Ou que vous sponsorisiez à hauteur, minimum 6 chiffres bien sûr, un stream sur la chaîne ou un mois de stream sur la chaîne, avec le logo qui apparaît toutes les minutes en bas à droite de l'écran. The French Totote, tu vois. Hop là, qui redescend. The French Totote, tu vois. Voilà. À moins qu'il y ait ça, vous pouvez faire The French Totote, voilà. La Totote pour adultes. Mais genre, tu sais, c'est... Il faut garder le côté un peu... Rendre la Totote cool, quoi. Tu fais un pop-up store. Tu fais un pop-up store où t'invites des gens un petit peu, tu vois. Des personnalités du monde intellectuel parisien qui viennent... Le Totote store. Tu viens au Totote store. La French Totote. Tu fais ça pour rendre le truc cool. Et tu peux aussi faire The Secret Totote. C'est la partie du site que tu prends pour acheter ta Totote. Dès que je dis Totote, ça me flamme. Pour acheter ta Totote. Mais tu gardes ça pour toi, tu vois. C'est pas genre... T'as pas envie de dire aux autres... Tu pourrais avoir de beaux étuis. Des beaux étuis à Totote. Tu pourrais avoir ça. Tu pourrais... Une chaîne pour l'avoir autour du cou, comme ça. Tu pars fumer dehors. Tu fumes, non mais je peux t'accompagner. J'ai ma Totote. Tu vois... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en vrai, moi je pense qu'il y a... Là, on a une vision de société qui est vachement intéressante, messieurs dames. Il faut l'exploiter et je compte sur vous. Je compte sur vous pour essayer de le faire. The French Totote, messieurs dames. C'est une idée de fou. C'est une idée de fou. Et voilà, tu aurais ta Totote avec ta chaîne, comme ça, tu sais, t'es au bar, comme ça, tu sais, tu bois ta peinte, comme ça, puis... Puis hop, là, tu la remets comme ça. La French Totote. Voilà. Merci, Facorme, pour les mille mille siens, c'est au cou. Non, c'est au calme, tu fais ça. The French Totote. Des tétines pour adultes, quoi. Moi, je vous le dis, hashtag TheFrench... Alors, je ne suis plus sur Twitter, mais essayez de mettre en train TheFrenchTotote, bien sûr, parce qu'il faut que des entrepreneurs brillants, comme on peut en voir partout sur les réseaux sociaux, soient au courant, et puissent investir dans votre boîte, bien sûr, puisque vous allez la faire. Je sais que l'un ou l'une d'entre vous va créer ce soir TheFrenchTotote. Et quand vous aurez votre interview chez Brut, quand vous serez devenu millionnaire et que Xavier Niel aura racheté TheFrenchTotote pour 30 millions de dollars, vous direz que ça vient de ce stream, à la base, ces 30 millions de dollars. Hashtag TheFrenchTotote. Si vous me dites que c'est pas entêté ce soir, c'est que c'était une mauvaise idée, en fait, TheFrenchTotote. Ce soir, je pars sur URSAF, je pars... Voilà. Vous pouvez vous rejoindre en vocal, si vous voulez faire... Vous vous associez, faire une SARL avec plusieurs associés, vous vous rejoindre en vocal sur Discord, vous créez le salon TheFrenchTotote. Voilà, TheFrenchTotote XLVMH. Tu le sais. Et franchement, le premier défilé d'une grande enseigne de haute couture, X TheFrenchTotote, avec les modèles qui défilent avec la FrenchTotote en bouche, tout en portant les fringues. Là, je suis en train de me projeter dans un rêve. Voilà. C'est vraiment la rendre trendy. Évidemment, il faut vendre cette merde chère. Vous faites full fabriquer ça en France. Sinon, évidemment, c'est pas TheFrenchTotote, hein, bien sûr. Voilà. Vous achetez une usine à Oyonna, dans l'Ain, et tu vends la FrenchTotote. Je sais pas combien ça vaut une totote, normalement. Prix Tétine, sur Carrefour. Tétine et biberon. Une totote. Combien la totote ? C'est 1,45€. Ou 4,09€. Je comprends pas. Vous vendez ça à 65 balles. OK ? Et en fait, il faudrait surtout qu'il y ait différents modèles avec différents designs, bien sûr, différentes couleurs. Et en fait, au bout d'un moment, t'auras des gens qui collectionneront les FrenchTotote. Et il faut évidemment qu'il y ait des éditions limitées dans le temps, évidemment, des trucs où cette FrenchTotote-là particulière, celle avec les poires roses, là, il faut qu'elle soit disponible que pendant une semaine. Et du coup, elle va s'arracher dans tous les sens par les aficionados de la totote. Et t'auras des collectionneurs qui sont en mode, putain, t'as le modèle de février 2025 de la FrenchTotote, tu vois, c'est une dinguerie. Et forcément, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. J'ai envie de prendre un de l'hyprime, je me suis fait mal à la tête un peu. Mais c'est loin, j'ai beaucoup de pièces à parcourir. Ça va s'arracher comme les crocs. Mais bien sûr, t'auras des interviews dans 50 ans. C'était quoi ta FrenchTotote préférée ? Il faut les vendre en booster comme des cartes Pokémon et là, c'est jackpot. Mais tu rigoles ? Les vendre en booster ? Non, 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 il faut les vendre. Il faut que ça ressemble à un Apple Store, la merde. Il faut que ça... Il faut que t'aies genre une énorme table carrée avec au milieu une totote. Il faut qu'il y ait ça. Au milieu, t'as une totote. Il faut pas que ce soit un boost... Mais attends, mais on est où, là ? Il faut essayer de rendre ça chic, tu vois ? On est sur le Nespresso de la totote. Tu vois, il faut que ça ressemble à un Apple Store. Il faut que ce soit possible d'ouvrir une boutique, la FrenchTotote Place Vendôme. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que... Voilà. Il faut qu'il y ait genre une totote, voilà. The FrenchTotote X Jeff Koons, qui se vend 100 000 balles l'unité. Une dinguerie, tu vois ? Et là, et ensuite, t'envoies ça à des influenceurs, voire... Alors, ensuite, t'as les influenceurs de base, tu vois ? T'as les influenceurs, machin, tout ça, genre... Voilà, genre moi. Un truc un peu bas de gamme, on va dire. Ensuite, t'envoies ça à des chanteurs, chanteuses un peu plus renommées. Mais alors là, le jackpot, si vous arrivez à faire... Rentrer The FrenchTotote dans l'univers de la K-pop, messieurs-dames, et que t'as des... T'as des idols de K-pop qui se retrouvent avec une photo Instagram où ils sont en train de suscoter une FrenchTotote, je n'en parle même pas, tu vois ? Je n'en parle même pas. Tu fais des collaborations avec des grands couturiers, avec des grandes maisons, tu fais The FrenchTotote, X-Jacques-mu, tu vois ? Genre, vraiment, tu... Tu... Moi, je vois un bel avenir. Je vois un bel avenir pour ce truc-là. Et je vous le donne, c'est cadeau. Je vais juste prendre un petit Dolly Pran, je reviens. J'arrive tout de suite. Animez le chat pendant que je ne suis pas là. Si je reviens et qu'il n'y a pas un train de live niveau 60, je bête un plan, je pense. J'arrive. J'arrive.